voilà donc tu me ouais donc tu vas essayer de me partager ton truc 1 ça va oui allô tu m'entends oui oui allô tu m'entends tu m'entends pas allô 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 tu m'entends non oui allô tu m'entends pas allô michel tu m'entends tu m'entends michel tu m'entends je t'entends pas allô je t'entends pas moi je t'entends allô moi je t'entends je sais pas ce qui je sais pas ce qui se passe mais ça va pas te couper je sais pas pour quelle raison écrit dans le tchat écrit dans le tchat si tu m'entends pas maintenant je vous entends ah ok ça va donc tu sais toi qui partage je vais je vais essayer c'est parce que ça c'est pas je vais essayer ok attend je reprends le cours il est là je sais pas si vous voyez quelque chose donc tu as bien partagé et ton bureau un c'est bien ça que tu as fait pour le moment je vois toujours rien quand j'ai fait un partage je vois toujours rien michel oui mais pas non je comprends pas parce que j'ai fait un partage parce qu'il se passe ben ouais tu as joué les balles pour passager ton écran c'est pas la première fois que ça arrive et je recommence allô oui allô tu m'entends allô oui allô voilà qui arrive je sais pas ce qui se passe mais chaque fois que j'essaye ça bug je sais pas comment faire et il me cale tout le truc quand j'essaye chaque fois ton graf 7 il était terminé ou pas chez toi ton graf 7 il était terminé chez toi vous m'entendez ouais je t'entends parce que je sais pas ça va pas te couper bah tu sais quoi essaie de connecter parce qu'ici on a encore dans l'ancienne réunion tu veux bien te connecter sur l'autre réunion sur le nouveau lien que je t'ai envoyé tu veux bien je vais tout couper je vais essayer de me reconnecter ouais avec le nouveau lien le nouveau lien ou point 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 C'est bon. 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 J'ai le bouton marche. Oui. Allô ? Oui, oui, vas-y. Mais j'ai pas connecté les lumières, parce que là j'ai un souci. Il fait ça. Donc, c'est quoi qu'il fait ? Donc là, t'appuies là et explique-moi ce que tu as fait. Là, j'ai mis le premier bouton marche, mais sur celui-là, je ne sais pas très bien l'expliquer. Sur le ladder, je comprends mieux, mais ici, c'est un peu… Et tu as fait le ladder aussi ? Oui, j'ai fait le ladder. Tu crois que c'est mieux que tu m'expliques avec le ladder ? Oui, c'est plus facile parce qu'ici, même moi, je m'embrouille. D'accord. C'est vraiment un casse-tête, ce truc. Ok. Je ne maîtrise pas celui-ci. J'ai essayé, mais… Mais montre-moi ce que tu maîtrises, Michel. Montre-moi le ladder. Je vais ouvrir… Le ladder, je serais mieux de vous l'expliquer. Vous voyez ? Oui. Bon, voilà. Donc, ici, je vais commencer la simulation. Donc, voilà. Ça, c'est le départ. Oui. Donc, quand le 2, ici, quand j'appuie sur le i2, c'est-à-dire le bouton marche, hop, il se met. Le… 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 Le reset, il se met au-dessus. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, tu as… Donc, tu as… Donc, tu as l'adap 2 qui se met en route. Et… Et ça reset le 1, quoi. Ok. Alors, ici… Quand je… Le… Ah oui. Le 2, c'est le bouton marche dont… Tout le truc, je l'ai laissé allumé, vu que c'est le bouton marche. Je ne sais pas si je suis clair. Donc, c'est un interrupteur, alors ? Oui, c'est un interrupteur, le 2. Parce que quand je mets le 3, ici, vous voyez, le truc est allumé, parce qu'en réalité, ici, il y a le bouton, en réalité, du 3. Ici, je ne sais pas si vous voyez. Oui. Le bouton d'arrêt, par exemple. Hop. Ça coupe le 3. Vous voyez le 3. Il est coupé. Oui. Vous voyez ? Là, il fonctionne. Et après, quand on active, ici, le 4, avec les deux boutons… Pouf. Pouf. Ça active bien le 3 et ça désactive le… Ça active le 4 et ça désactive le 3. Ça active le 4 et ça désactive le 3. Mais le 2 reste allumé, parce que c'est le bouton marche. D'accord ? Et alors, quand je mets le 5, ça active bien le 5 et ça désactive le 4. Ouais. Bon, il faut absolument que… Et tes sorties, elles sont où, Michel ? Comment ça ? Et donc, tu vois, tu actives des mementos qui sont des étapes. Tu es d'accord avec ça ? Ouais. Et bien, les étapes, après, doivent activer des actions. Et les actions, c'est où tu dois activer des sorties. Ouais, c'est les deux lumières, c'est ça ? Donc, les sorties, c'est en automates. Donc, ils seront les deux lumières, si tu veux, oui. C'est les deux lumières, oui. Mais ça, je n'ai pas encore mis. J'ai juste fait ici. Je vais le rajouter, ça. Bon. Donc, sans Graph 7, on ne va pas s'en sortir, hein, Michel. Donc, tu me le scannes ? Tu me le mets au propre et d'ici une heure, je te reprends ? Ça va, ok. Ça va ? Ou bien là, je peux déjà vous les envoyer. Ou tu me l'envoies par mail, c'est comme tu veux. Ben, écoutez, comme j'ai déjà fait le Graph 7 écrit là et le Graph 7 avec le truc, je peux déjà vous envoyer ça, si vous voulez. Ouais, tu peux m'envoyer ça, si tu sais facilement prendre une photo. Je vais le scanner, je vais le mettre en PDF et je vous l'envoie. Ok, on fait comme ça. A tout de suite, Michel. Et on se revoit à 7h30, ça va ? Ok, on se revoit à 7h30, tout de suite. Ok, à tantôt. Antonio, je crois que tu es là ? Oui, bonjour, Laurent, ça va ? Ça va ? Tu vas bien ? Fatigué, vraiment fatigué. Fatigué ? Moi aussi, j'ai des grosses journées. Très, très fatigué. Hier soir, mon papa, il a été hospitalisé. Ah oui ? Oui, jusqu'à 4h du matin. Aujourd'hui, j'ai continué de filer pour mon formation que je fais de la journée. Et bon, c'est dur, mais bon, j'ai fait des choses, tu vois, j'ai beaucoup avancé. Je n'ai pas encore fini. Oui. J'ai beaucoup avancé sur le travail. J'ai fait tous les recettes qu'on avait parlé la semaine passée. C'est ça. En plus, j'ai fait aussi toutes les équations. Ce qui me rend dans les équations, c'est justement les actions. Et pour moi, les actions, c'est… Bon, je vais démontrer déjà. Oui, tu me montres, tu fais un partage d'écran, Antonio ? Oui. Oui, oui. Et ça va ton papa ? Moi, j'ai fait tester mon fils hier aussi, il était malade. J'ai dit oh là là, il a le coronavirus. Et ça va, le mien il est négatif, donc je suis déjà content. Oui ou non, mon papa c'est parce qu'il a des problèmes de foie, tu vois. Ah oui, oui. Et alors justement, il a développé un cirrhose et maintenant, il y a des problèmes au niveau de… Il rétient beaucoup de liquide, alors il s'est inflammé tous les ventres, les jambes et tout ça. Ah oui. Tu dois accepter ma deuxième connexion, s'il te plaît. Oui. Parce que… Oui. Tu dois accepter ma deuxième connexion parce que sinon… Tu arrives à partager ton écran ? Non, parce que tu dois accepter ma deuxième connexion. Oui. J'ai deux connexions. T'as deux connexions, comment ça ? Ben j'ai deux ordinateurs. Mais comment je fais pour accepter ta deuxième connexion ? Ah, tu le fais toujours ? Ben il me dit que ici, j'attends l'organisateur de… Ah, parce que oui, parce que mon premier lien n'allait pas, donc c'est pour ça que j'ai renvoyé un deuxième lien, Antonio. Attends, je vais voir si c'est possible. Donc, c'est peut-être dans l'autre lien. D'accord. Donc, il faut… enfin, n'ouvre pas les deux réunions, nous faisons qu'une. Non, oui, oui. Donc, c'est pour ça que j'ai mis nouveaux liens, parce que le premier n'allait pas, je ne sais pas pourquoi. D'accord. Ben je vais… c'est la dernière, oui, c'est la dernière. Donc, c'est le dernier mail que je t'ai envoyé. C'est la dernière, ben oui, c'est ça. Tu veux que je quitte et que je revienne dans la réunion ? Attends, on va essayer, on va essayer si c'est bien. C'est pour mon sourire. Mais sinon, dans la réunion où tu es là maintenant, tu ne sais pas partager ton écran ? Non, parce que j'ai une sorte de nature. Ah oui, c'est bon. C'est bon. Je vais arrêter le son. Oui, parce que là, tu es connecté deux fois, là. Oui, tout à fait, oui. C'est bon. C'est pour ça que ça crée un larsen. Oui. Je vais partager tout ce que j'ai fait, d'accord ? Bon. Est-ce que c'est bon ça ? Tu vois mon écran déjà ou pas ? Voilà, ça c'est bon. Très bien. Je vais commencer à partager. D'abord, je vais partager au niveau de... Ah, tu ne vois pas ? Tu dois partager ton bureau. Oui, oui, oui. C'est ce que j'essaye. Attends, je vais voir si je ne peux pas passer mon bureau. Bon, je vais arrêter. Je vais me reconnecter. C'est ça. Attends. Ça ici, je pense. C'est bon, oui ? Oui, c'est bon. Parfait. Bon, maintenant, je t'explique un petit peu. On avait parlé la dernière fois d'inclure dans le graphe, tu vois, deux détecteurs pour détecter les bouteilles. Alors, j'ai fait une condition de IF. Si le détecteur détecte, je peux faire la descente de l'héberant B. S'il ne détecte pas la bouteille, je viens ici, je suis déjà dans le B0, dans le détecteur de l'héberant. Je reviens encore ici. Qu'est-ce que j'ai fait ici ? J'ai fait une représentation, une macro-répresentation. Oui. Pour voir, pour sortir justement, tu te rappelles, le tapis. Pour que le tapis roule indépendamment de la première étape. Alors, j'ai commencé ici avec la première étape, tu vois. Oui. Et je reviens là déjà. Normalement, j'ai trouvé justement, tu vois, les carrés avec les lignes dans l'automation studio. Oui. Il y a justement, il y a la même représentation. Oui, d'accord. Ok, c'est bon. J'ai déjà vu ça aussi. Par contre, il y a un truc que je ne vois pas. Oui. Tu vois ton B0 là. Attends, réexplique-moi ton B0 là. Parce que tu vois, je suis à l'étape 2. Si. Imaginons, je suis à l'étape 2. D'accord. Donc, il y a PB, PR là. C'est quoi, c'est présent. Non, c'est quoi encore ça ? C'est... C'est la... PB, PR, c'est la présence de la bouteille. Donc, la présence de la bouteille. Donc, c'est un capteur, c'est ça ? Oui. Donc, si tu as PB... C'est un capteur. Oui. Si tu as PP, PR, alors donc tu descends le B. D'accord. Et B0, c'est quoi ? Et B0, ben, s'il n'y a pas ces conditions, tu vois ? S'il n'y a pas ces conditions, je reviens ici. Parce que B0, c'est justement le... 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 Je ne sais pas, ça. Pourquoi ? Ça ne va pas aller. Parce que tu vois, tu es à l'étape 2. Ton vérin, il est monté. Tu es d'accord ? Oui. Donc, il... Donc là, tu... Tu l'indiques. Enfin, il va bientôt descendre, enfin tu vois ? Mais... Mais bon, imaginons. Au tout départ, il est monté. Au tout départ. Donc, B0, il est activé. B0 est activé, oui. Et donc, il va directement boucler. Ah oui. Donc, l'étape 2, il ne se fera jamais. Il reboucle. D'accord. Donc ça ne va pas. Pourquoi tu voulais reboucler là, en fait, avec B0 ? Parce que, bon, dans l'énoncé, il était marqué d'inclure le détecteur presque sans changer le graphète initial. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait une position IF. Mais ça, ça va, ça c'est bon. Il n'y a pas de souci. Mais c'est ton B0 là qui m'embête. Alors, qu'est-ce que je peux mettre ici ? Attends, attends, deux secondes. Je relise juste deux secondes les deux capteurs que je te demande. Oui, donc c'est PBR et PPB. Donc c'est présence du bidon au poste de bouchage et présence du bidon au poste... Ouais, voilà. Mais donc regarde, donc le B0, là, c'est sûr, ce n'est pas bon. Donc là, tu peux effacer. Oui. Tu peux effacer le retour aussi, d'ailleurs. Tu peux effacer le retour. Enfin, je ne sais pas si c'est facile. Ouais, tu effaces tout ça. Ça, c'est pas bon. Voilà. Alors, de l'autre côté, j'ai fait la même chose de l'autre côté, alors. Ouais. Et de l'autre côté, oui, ça, ce n'est pas bon non plus. Parce que tu vois, sinon le plus simple, c'est bon ce que tu as fait avec tes IF, tu vois, ça ne me dérange pas. Sinon, le plus simple, tu vois, le plus simple, c'est d'avoir mis SA. Donc quand tu es en SA 102, là, donc l'étape SA 102, là, tu mets fois BPPR, fois BPPB et puis l'affaire est faite, tu vois. Donc tu ne peux commencer de faire l'action du, tu vois, les actions de bouchage et de remplissage que si tu as une présence de bidon. D'accord, je mets la présence de bidon ici, alors. Ouais, donc tu vois, donc tu as SA 102, là, tu as mis, tu vois, SA 102, fois PBPR, fois PPPB. Tout simplement. D'accord. Tu vois. Mais aussi. Sinon, ce que tu as fait, ce n'est pas mal non plus, tes IF, là. Oui, 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 exactement. Mais tu sais qu'est-ce qui se passe aussi ? Moi, j'ai pensé dans le cas, si, par exemple, il y a une bouteille, mais de l'autre côté, il n'y a pas de bouteille. Alors, s'il y a une bouteille ici, je peux continuer là. D'accord. Oui. Je peux finir ici. Mais s'il n'y a pas de bouteille, je vais revenir sur ces conditions-là, sur cette étape-là. Oui, oui, c'est bien. Oui, c'est vrai que c'est une bonne idée. Donc, tes IF, c'est très, très bien d'avoir mis ça. Tout à fait. Non, ça va, laisse-le comme ça. Mais donc, le A0, tu le supprimes aussi. D'accord. Voilà. Et donc, tu peux supprimer la boucle là. Oui, mais ça, tu peux le programmer. Tu as déjà essayé de le programmer, Antonio ? Je suis en train d'être là. Je vais te montrer tout ce que j'ai fait. D'accord ? Oui. Je vais te montrer. Attends, je vais passer ça. De toute façon aussi, ici en bas, si tu veux vérifier aussi tout ce qui est en bas. Ici, c'est le compteur. Je le mets A0 ici. Et j'ai deux... J'ai mis ici... Attends, attends, attends. Laisse-moi réfléchir. Donc là, ici, il remonte jusqu'à A0 et B0. Là, le compteur, tu l'incrémentes. Oui, c'est bien. C'est ce que tu as fait. Oui, c'est bien. C'est bon. Parfait. Et alors, ici en bas, j'ai fait toutes les équations. La seule chose que je vois, je dois modifier. Alors, ça va être le boucle. Je vais effacer le boucle. Oui. Le boucle, c'est justement ici. Mais en France, c'est ici le boucle. Tu vois ? Oui, ça, il faut effacer. Donc, partout où tu avais mis A0 et B0 en rebouclage, ça, c'est pas bon. D'accord. Oui, je vais effacer après. Il n'y a pas de souci. Et je vais commencer à faire l'Automachines Studio. Tout ce que j'ai programmé pour l'instant. Je suis en train de faire. Alors, ici, je commençais à faire les recettes. Mais moi, personnellement, je pensais qu'ici, dans l'Automachines Studio, il n'y avait pas le même problème que dans Millenium 3. Je n'ai pas fait le maintien du set. Tu vois ? Je vais commencer un set. Il va tenir, moi, je pense. Et la recette, directement, je l'ai fait. Oui, c'est bien. Oui, c'est ça. En fait, le maintien, c'est dans Millenium 3. Je suis obligé de le mettre. Je ne sais pas pourquoi. Mais normalement, il n'y a pas besoin d'avoir du maintien quand tu as une recette. Oui, c'est ce que je pensais justement. Ici, je n'ai pas mis la condition de maintien. Alors, j'ai fait comment ? J'ai fait toute l'expression. Normalement, j'ai déjà des mis sur le papier. Et après, la recette. Donc, ton étape 1, elle doit être activée quand toutes les autres étapes sont inactives. Oui. Tu es d'accord avec ça ? Mais ici, tu dois mettre M2-bas, M3-bas, M4-bas, etc. Jusqu'à toutes tes étapes. D'accord ? Mais après, tu dois mettre plus. Ou alors, ça vient de M9 fois TP3. Ah oui, oui, oui. C'est ce qu'il essayait de faire ici. Mais je pense que oui, ça doit continuer jusqu'à là. Et après, je dois mettre la condition ici de plus. Oui. D'accord ? Parce que c'est la dernière, justement, que je pense que c'est... D'accord ? C'est justement ça. Oui. C'est ça. Pour que le boucle, quand tu sois là, il vient sur la... Oui, c'est ça. D'accord. Ça va, parfait. Alors, je vais modifier ça ici, directement. S'il te plaît. Je vais... Tu as déjà essayé de le tester ? Non, non, je ne l'ai pas testé parce que justement, je vais te montrer... Je suis en train de finir, je vais sur le M6, il me reste justement M7, M8 et M9. Ouais, c'est ça. Dis, donc achève-le, tu sais m'envoyer ton graph 7 quand tu reviens pour me le montrer? Pardon? Tu m'as déjà envoyé le graph 7? Non, je n'ai pas envoyé le graph 7. Parce que ainsi, ce sera plus simple que je vois le graph 7 en même temps que ta programmation, tu veux bien? D'accord, juste avant les deux, tu veux que je finisse ça? Ouais, finis ça et ainsi, quand tu es prêt, on se recontacte, si tu veux, on se recontacte. Mais écoute, sonne-moi par... Enfin, je laisse ma réunion verte quand tu es prêt, tu m'appelles, ça va? D'accord, ça va, je vais simplement le son, je vais le couper. Ouais, c'est ça. Tu sais quoi, je te donne... je vais... attends, je vais... c'est bon, je vais partager mon écran et je vais mettre mon numéro de GSM. Ça va? Parce que moi, je ne vais pas rester planté devant mon PC si tu veux bien. Et quand tu es prêt, tu me sonnes et j'arrive. On fait comme ça? Ça va, oui, oui, ça va. Tac. Voilà, donc... Voilà, je vais mettre... ça va, tu vois mon écran comme ça? Oui. Voilà, je vais le mettre en grand. Ça va comme ça, tu vois? Oui, parfait. Voilà. 2, 4, 5, 1, 5, 1, 5, 2... Oui, c'est la tête, c'est la tête. Ok, ben tout de suite alors. Oui, merci. Voilà, donc je vais ouvrir ton graph 7. Alors, attends, hein, que j'ouvre. OK. OK. C'est bon. Je l'ai. Voilà. Et je vais regarder maintenant ce que tu m'as. Donc, maintenant, tu veux que je vérifie ton ladder, hein, c'est ça ? Euh, oui. Vous le voyez, là, mon ladder. Oui, je le vois. Attends, ne bouge pas. Donc, alors, je vérifie, hein. Donc, là, tu as mis quoi ? Donc, je vérifie ta première ligne. Donc, tu as M8, c'est ça ? Oui, parce que je devais allonger, hein. Mais, déjà, ton M8, tu n'as pas d'étape 8. Oui, mais ça, j'ai rajouté parce qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5. Et on s'ouvre, c'est fermé. Oui, oui, c'est ça. C'est une rallonge. D'accord, OK. Je ne me souvenais plus. Non, mais c'est bon. Euh, donc, 7, M0. Donc, ça, c'est bon. M01. Et après, pour 7 et M02. Attends, hein. Donc, ça, c'est 7, M01. Donc, après, tu as, ou alors, M3 fois. Donc, l'étape 3. Pourquoi c'est I1 ? I1 correspond à quoi, Michel ? I1, c'est le truc d'arrêt. C'est le bouton d'arrêt. Ah oui, parce qu'il a mis normalement fermé, c'est ça ? Euh, ouais. Il est dans le 3 et dans le 7. D'accord, c'est bon. Donc, M3 fois I1 barre, ça, c'est bon. Et après, tu as M7 fois I1 barre. Ça, qui est ici. Ouais, c'est bon. C'est bon. Ensuite, tu as R7M1, c'est M2. Parfait. Ensuite, tu as 7M2, c'est M1 fois I2. Donc, I2, c'est la marche, c'est ça ? Michel ? Oui, c'est ça, oui. OK. Alors, ensuite, tu as M2. Ah là, c'est pas bon, hein. Ce qui... Ah oui, oui, pardon, c'est le maintien. Pardon, oui, c'est bon. C'est le maintien, oui. Et tu l'as mis sur le premier, en fait ? Oui, le M1 est là. Le 7M1. Ah oui, c'est ça, il est là. OK. Le R7M2, c'est M3. Alors, attention, là, tu as oublié quelque chose, Michel. C'est M3. Mais ça peut être aussi M4, hein. Tu es d'accord ou pas ? J'ai pas compris, excusez-moi, parce que j'étais... Je vous écoute, vous dites quoi ? Donc, pour le R7M2. Le R7M2, c'est les étapes après. Donc, tu as le 3. Donc, ça, c'est bon. Tu es d'accord ? Le 3, l'étape 3. D'accord ? Mais tu peux aussi avoir... Ici ? Mais tu peux aussi avoir l'étape... Ici, vous parliez ? Oui, ici. Oui. Mais tu peux aussi avoir l'étape 4. Donc, tu dois mettre OU M4. Ah, vous voulez que je mette OU M4 ici ? Oui. Regarde, regarde ton graphe 7. Tu vois, tu as ton graphe 7 devant toi, Michel. Euh... Ouais, trop délicieux. Est-ce que... Parce que sans ça, tu vas avoir du mal à... À comprendre. Ah ouais, je l'ai, je l'ai. Oui, je vous écoute. Donc, alors, tu vois, ce qui est l'étape... Donc, ce qui va recéter l'étape 2, ce sont les étapes après. Donc, ici, tu auras M3 ou M4. Tu vois ou pas ? Parce que, regarde, tu es dans l'étape 2 et si tu passes par DPA fois XS2, tu passes directement à l'étape 4 et tu ne passes pas par l'étape 3. Tu comprends ? Oui, d'accord. Ok, ok. Donc, ici, je mets un OU avec un M4 ici. Exactement, vas-y. D'accord, d'accord. Tu peux le faire vite. Oui, oui, oui. Tu peux vite le faire. Ouais, je vais... Je ne sais pas si... Tchouk. Non, il y a une minute, c'était juste... Comme ça, alors ? Oui, très bien. Ah non, mais c'était un M4. Attends, je me trompe, je me trompe. C'est pas un M3, c'est un M4. Euh... Voilà. M3, M4, alors. Ok, après, donc, tu as M2 fois I4. Donc, c'est XS1, hein, M4, c'est ça ? C'est... Euh... I4, oui, c'est XS1, oui. C'est pour le filtre A. C'est ça. Pour le capteur du filtre A. Et le DPA, c'est le Priososta. Donc, euh... Bar. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est le I3, ouais. Ou alors, donc, toi, le M3 fois le... Là, je ne comprends pas, là, ton parallèle. C'est quoi ton M3 fois I1 bar ? Je n'ai pas compris. Ici ? Euh... Ici ? Ouais, je ne comprends pas ta deuxième ligne. Ah, ouais. Ici, c'est le... Ça, c'est le I4, c'est le XS1. Oui, mais ça, c'est bon. Ça, c'est le I3, c'est le DPA. Et ça, c'est parce que c'est le bout... Ça, c'est parce que c'est le bouton d'arrêt arrêt. Pour pouvoir arrêter le 3. Vous voyez ici, au-dessus ? Mais il n'est pas écrit. Ici, quand je l'active, il déconnecte le 3. C'est le bouton d'arrêt, quoi. Euh... Attends, remontes ? Ici. Ici, vous voyez ici, il y a le M3 et le bouton d'arrêt pour le 3. Mais le arrêt, d'après ton graphe 7, il n'y a que deux endroits où tu peux l'arrêter, ton graphe 7. C'est après l'étape 3 et après l'étape 7. Donc, quand je lis ton graphe 7. Oui, mais ça, c'est l'étape 3, ça, c'est l'étape 7. Faut que je le coupe, quand même. Vous comprenez ? Oui, mais tu peux le couper qu'après l'étape 3. Tu comprends ? Si tu es à l'étape 3, regarde, remonte dans ton graphe 7. Attends, et va un peu à gauche, parce qu'on ne voit pas tout ton graphe 7. Va à gauche. Ah non, non, attends. Non, non, pardon, je n'ai rien dit. Euh... Regarde, tu as M3. Tu vois M3, à la troisième ligne. Tu vois ta troisième ligne ? Oui, oui, oui. Je voulais dire que le truc d'arrêt est en dessous du 3. C'est ça que je voulais dire. Donc là, tu vois bien quand M3 est activé et que tu enclenches ton arrêt d'urgence, donc ton I1 bar, alors tu vois, tu reviens bien à l'étape initiale. Donc tu as bien fait l'arrêt. Par contre, il ne doit rien, il ne doit pas se trouver au set de M3. Donc... Il doit se trouver où alors ? Il doit se trouver entre le 3 et le 4. Donc regarde, moi, à la ligne 12, il y a un problème. Oui, mais je vais le mettre où ? Parce que je ne peux pas le mettre au 4 non plus. Non, il est entre le 3 et le 4. Tu peux le mettre où, le bouton d'arrêt ? Attends deux secondes, deux secondes, attends. Laisse-moi m'y retrouver. Attends. Donc ça, c'est la ligne 12. Donc la ligne 12, tu dois l'effacer, la ligne 12. Là, ce n'est pas bon. La 12 ? La 12. Ici, tu dois l'effacer ? Oui. Bon, d'accord. Tu comprends. Regarde, l'étape 3, elle est active. Donc ici, tu es pour l'activation de l'étape 3. Tu comprends ? Pour l'activation de l'étape 3, c'est juste l'étape 2 fois la transition. Tu comprends ? On est pour le 7. C'est au-dessus alors. C'est le 2 plus le 3. Donc celle de la ligne 11, elle est bonne. Mais pas ta ligne 12. Bon, je le mets comme ça alors. Efface toute ta ligne 12. Oui, oui, c'est ça. Et après, avec le maintien. Il faut le mettre. Oui, ça c'est bon. Ok. Ensuite, attends, descend un petit peu. Top. Donc le reset de M3, tu as mis quoi ? Tu as mis M4. Oui, mais pas que. Après l'étape 3, tu vois, si tu fais l'arrêt, tu reviens à l'étape 1. Oui. Et donc la 1 recette aussi l'étape 3. Donc ça, c'est impossible à faire dessus. Comment ? Il y jonte quand je fais ça. Tu mets... Attends. Donc je suis bien, regarde, donc je suis bien à la ligne 13. Tu vois, à la ligne 14, tu mets M1. La ligne 14 ? Tu vois, elle est vide, la ligne 14. Oui. Donc tu mets en parallèle de M4, tu mets M1. Ah, je le mets ici alors. D'accord. Oui, parce que... Ah oui, d'accord. Ok, ok, ok. Et parce que tout le monde dans l'autre sens, ça sent... Ici alors. Ouais. Et donc c'est M1. C'est M1. Tu peux... C'est en parallèle. Voilà. Donc double-clic. Double-clic. C'est M1. Ouais, c'est M1. Voilà. En parallèle. En parallèle. Mets-toi en parallèle. Donc reviens au-dessus. C'est bon ça ? Non, reviens au-dessus. Reviens au-dessus. Comment ça ? M1 et en parallèle avec M4. Donc tu dois être en parallèle avec la ligne 13. Reviens au-dessus. Avec la ligne 13 ? Ici alors ? Oui, c'est ça. Comme ça ? Voilà. Ouais, d'accord. Ça va ? Ouais. Donc M1 ou M4 recède M3. D'accord. J'ai compris. D'accord. Donc tu dois regarder toutes les étapes qui peuvent être enclenchées après l'étape 3. Donc une fois que tu as l'étape 3, tu peux enclencher l'étape 4 par DPA fois X2. Ou alors tu peux aller à l'étape 1, d'accord, si tu appuies sur l'arrêt. Donc l'étape 1 doit aussi reciter l'étape 3. Ok. D'accord ? D'accord. Bon. Donc ça c'est bon. Ensuite, donc après je fais l'étape 4. Donc l'étape 4 est activée par, tu m'as mis quoi ? M3 fois I3 fois I5. Ouais. Enfin moi, ouais. Donc I3, c'est toujours bien ton DPA, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ouais. Et I5, c'est le C2. Pour tout ça, je te fais confiance, je ne l'ai pas noté. D'accord ? Ouais, je vous le dis, je vous le dis. Je pense que je l'ai devant moi, mais si vous voulez, je pourrais vous envoyer un... Ouais, ça tu... Parce que ici, j'ai essayé de le mettre en commentaire, mais ça m'est tellement petit qu'on ne voit rien de tout. Ouais, ça va, ok. Bah tu... Tu me le mets... J'ai fait une feuille en plus quand je vous l'envoie. C'est ça, tu me fais une feuille en plus, ouais, c'est ça. Ouais, pas de soucis. Alors, ensuite M5, reset M4, ça c'est bon Michel. Ensuite M4 fois D1, enclenche M5, c'est bon. Le reset de M5, c'est M6. Après t'as M5 fois l'acquittement, donc c'est comment ça ? I10, t'as mis quoi ? Quoi ça ? Donc je suis à la ligne 24. Oui. Ah oui, ici c'est parce qu'on a... Ouais, il y a le I4, c'est ça ? Et entre les deux, t'as quoi ? Non, le I4, c'est le XS1 et le IC, ça c'est... IC, c'est le ACQ. Pourquoi t'as pris IC ? Parce qu'il n'y avait plus de numéros. Ouais ? Oui, quand il suit, il met des lettres. OK, mais c'est que t'as pas pris un bon automatisme, t'avais... En fait IC, c'est une entrée analogique normalement. Mais bon, ça devrait quand même fonctionner. Euh... Set M6 et... Qu'est-ce que c'est ? Ouais, c'est ça. Set... Et l'été, là, que vous voyez, c'est les timers. Ouais, le problème, c'est que je sais pas comment font fonctionner les timers sur... Le ladder. Ouais. J'arrive pas... Je les ai mis, mais je sais pas comment ça marche, en fait. Ouais, OK. Attends, je termine. Ah, tu as... Donc la ligne 30, elle est pas bonne, hein, Michel ? La ligne 30 ? Ah oui, il y a le I. Le I1 bar, ouais, là, tu l'enlèves. Ouais, mais ça, j'ai compris avec l'erreur qui était dessus. Ouais. Voilà. Voilà, et après, donc t'as mis le maintien, M7. Ouais, donc c'est fait, ouais, OK. Et après, t'as quoi ? Reset M7, c'est M1. OK, alors pour les timers. Oui. Attends, euh... Attends, ça, je vais te dire. Donc, à mon avis, attends, je vais ouvrir Millenium 3 devant moi. Tu sais quoi ? Ouais, parce que ça, j'arrive pas à faire. J'essaie... Je sais pas, je comprends. Je comprends. Oui, j'ai mis le truc timer, mais je sais pas comment ça se programme. Ouais. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. OK. Je sais pas comment ça marche. Attends, je vais... J'ai mis quand même le T pour montrer qu'à cette partie-là, il y a le timer, quoi. OK. Attends, je vais partager... Attends, hein, je vais regarder, hein. Attends, je vais regarder avec toi. Tu sais quoi, je vais partager mon écran, ça va ? J'ai trouvé la raide de... Mais t'as pas besoin, je vais le faire tout seul. OK. Attends, hein. Tu vois, est-ce que tu... Attends, hein. Ouais. Oh, je vois. C'est bon, tu me vois, maintenant. Attends, je vais partager maintenant mon bureau. Voilà. Est-ce que c'est bon, maintenant ? Ouais, j'ai rien de trop, hein. OK. Parfait. Parfait. Euh... Alors, les timers, hein. Donc, regarde, je vais faire un test pour te montrer, hein. Donc, ici, ben, tu mets... Bon, voilà, une entrée, tac. Donc, ici, I1 enclenche, par exemple. Euh... Donc, tu regardes, attends, hein. Je vais... On va faire un petit graph set pour te montrer, hein. Open board. Voilà. Donc, par exemple, j'ai envie de faire... Attends, hein. Je prends mon stylet. Attends. Ah oui. Est-ce que je dois... Attends, deux secondes. Est-ce que je dois connecter mon stylet en cinq secondes ? Donc, regarde, donc, tu as ceci, hein. Donc, voilà. Bon, imaginons que tu as ça, hein. A. On va même mettre I1, d'accord. Qui enclenche un timer, tu vois. T1, d'accord. Et après, petit T1. D'accord. T'enclenches une étape. Donc, 1, 2, 3. Une étape 3. Voilà. Et après, voilà. I2. Et tu reviens. Tu vois ? On va essayer de faire ça. D'accord. Donc, alors... Donc, euh... Donc, les M02... Non, pardon. Donc, T1, donc, sera activé par M02. D'accord. Et, euh... Tu vois ? Et ici, donc, M02, donc... Donc, si j'écris les équations, donc, M1, donc, ce sera M2 bar fois M3 bar plus... Donc, M3 fois I2. D'accord. Alors, ça, c'est pour le 7, hein. D'accord. Et pour le 7 de M1, ce sera juste M2. D'accord. Tu es d'accord avec ça ? Tout à fait. Donc, le 7 de M2, donc, c'est M1 fois I1. D'accord. Le 7 de M2, ce sera I3. M3. D'accord. Et le 7 de M3, c'est M2 fois T1. Le 7 de M3, ce sera M1. Voilà. Donc, ça, c'est sur les équations, comme tu as fait. Et donc, toi, tu as fait tout ça. Et ce qui te manque, c'est ça. D'accord. Le timer. Le timer. Voilà. Donc, alors, ici... Donc, ici, donc, par exemple, ce serait M2, hein, par exemple. Donc, M2. Voilà. Et là, en fait, tu dois choisir le timer, ici. Heu... Timer. Tu vois, tu as timer, ici. Et donc, par exemple, tu as T1. Attends, hein. Attends, hein. Timer, commande. Ah oui. Comment ça se programme ? Attends, attends, attends. Je vais regarder. Donc, ça, c'est le contact T1. Le T1, tu vois, dans le contact, tu l'as bien pris ici, hein, Michel. Le contact. Le contact T1. Quand tu as écrit T1. Le T1, j'ai pris dans le timer. Dans le timer. Et après, dans le timer, ici... Donc, tu as la... Dans le T1, mais je n'arrive pas à le déclencher. Je ne sais pas comment ça m'apprend. Tu as la reset et tu as la commande T1. Tu vois, T1. Tu devrais avoir TT1. Donc, j'appuie sur le timer et puis j'ai quoi ? Tu vois ? Attends, je recommence, Michel. Regarde. Donc, regarde bien, hein. Oui. Donc, tu as le timer. Oui. Donc, le contact que tu as mis. D'accord ? Tu dois bien prendre T1 et le mettre ici. D'accord ? Mais ça, je crois que tu l'as fait. Et puis ? D'accord ? Ça, c'est pour tes contacts. Par exemple, tu as M2. Donc, dans ton cas, tu vois, ce serait ton timer. Si je reprends ton graph set, ce sera pour enclencher M5. Donc, tu vois, pour enclencher M5. Donc, le set de M5, c'est M4 fois T1. Donc, ici, par exemple, tu aurais M4. Voilà, M4. M4 fois T1, enclenchera donc le set de M5. Oh, pardon. Attends. Pardon, excuse-moi. Le set de M5. D'accord ? Tu es d'accord que c'est ça que tu as fait ? Ça, tu l'as fait. Oui, mais le timer, ce n'est pas un T parce qu'ici, je ne vois pas T. Là, ici, là. Il est là. Ah, d'accord. Ça, tu l'as fait. Je ne sais pas quelle ligne, mais ça, tu l'as fait. Regarde au set de M5. Je ne sais pas si tu vois. Ton set de M5, tu as fait M4 fois T1. D'accord. Mais comment on met le temps sur le timer ? Moi, je ne sais pas comment. Alors, attends, attends. Et donc, ça, c'est le contact. Et maintenant, tu as la bobine. Donc, si je reprends ici mon truc, c'est ça qui te manque. Tu vois, c'est ça. Donc, ici, toi, T1, t'es égal à M02. Et toi, dans ton cas, regarde dans ton cas à toi. Donc, regarde si je reprends ton graph set. Si je reprends ton graph set, ton timer, donc, il est sur le 4. Donc, le 4, elle va activer ton timer. Oui. D'accord. Donc, tu vas mettre ici, tu pourras le mettre en bas. Là, par exemple, le 4, le M04, le 4, tu vois, le contact 4, va activer la bobine timer. Donc, ici, tu vas prendre ici, tu vois, commande, là. D'accord. Et maintenant, quand tu double-clics, ça va, ça ? Ah oui, je dois mettre le 4 qui active le timer, c'est ça ? Le timer, c'est comme si c'était une sortie, tu vois. Ah oui, OK. Donc, tu auras une sortie timer. Donc, tu auras une sortie... Bon, après, tu... Alors, tu te fais un petit... Tu m'envoies aussi un petit tableau avec tes sorties. Donc, tu auras une sortie E, une sortie E1, une sortie V1, une sortie S1. Ça va ? Donc, tes sorties, elles sont là, c'était Output. Par exemple, O1. Donc, O1, voilà, O1, voilà, sur état. O1, il va être activé par quoi ? Donc, imagine que O1, je vais mettre un commentaire, c'est O1, par exemple, c'est E. D'accord ? C'est ton électrovanne E. Donc, attends, je vais l'afficher, le commentaire. Tu vois, ça, c'est ton électrovanne E. Tu vois ? Oui ? Eh bien, E, il sera activé par quoi, le E ? Il sera activé par l'étape 3, mais aussi l'étape 4, l'étape 5, l'étape 6, l'étape 7. Donc, E, donc, il sera activé par l'étape, tu vois, par l'étape... Alors, je ne sais plus ce que j'ai dit, hein, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7. Tu vois ? Tout ça en parallèle. Tu vois ou pas ? Tu as compris ? Parce que là, tu as fait les actions de tes étapes, ça c'est bien, mais maintenant, tu dois faire les équations de tes sorties, hein, Michel. Michel, c'est bon ou pas ? Je n'ai pas très bien, c'est un peu compliqué. Je n'ai pas tout compris, parce que je ne vois pas où est le temps, là-dessus, je ne comprends pas bien. Attends, oui, d'accord. Le temps, c'est facile. Tu as compris avec le temps. Le temps, c'est facile, tu double-cliques ici, et là, tu mets un temps. Ah, d'accord. Donc, c'est à 0,1 seconde, donc par base de temps. Donc, si tu mets 1, tu as 0,1 seconde. Si tu mets 5 secondes, il te faut mettre 50. D'accord. Donc, je dois le faire en deux étapes, le truc, si j'ai bien compris. Mais c'est exactement comme tout est sorti, Michel. Regarde. Regarde. Regarde ici. Donc, tu vois, tu as les étapes qui sont ici. Tu vois les étapes ? Regarde. Tu vois, tu as l'étape T1 qu'on a fait et T1 se trouve à l'étape 4. Oui. Donc, là, j'ai bien marqué, tu vois, j'ai bien marqué que c'est l'étape 4 qui activait T1. Oui, d'accord. Et donc, T1, il va mettre 4 secondes pour activer T1. Et une fois que T1, il aura attendu 4 secondes, il enclenchera la commande T1 qui enclenchera T1. C'est ça qui va empêcher. Oui, qui va. Oui, d'accord. Regarde. On va faire un test. Regarde. Faisons un test. Moi, ça, je supprime. Regarde. On va mettre une entrée I1. Voilà. Regarde. Faisons un test. Je vais simuler. Regarde. Donc, quand j'enclenche I1, après 2, tu comptes 5 secondes. Et seulement, après 5 secondes, lui, il va se mettre à 1. Tu vois ? Tu as vu ou pas ? Oui. Je t'ai vu ou pas. Après, je vais savoir le faire parce que je vous vois faire. Mais après, pour le faire, c'est autre chose. Oui, d'accord. Sinon, j'enregistre la vidéo, Michel. Ah, ça serait gentil parce que je ne manie pas trop tout ça. J'ai un peu de problème à tout capter. Dans les timers, c'est très difficile à le faire. Donc, regarde bien. Je recommence, Michel. Regarde bien. I1 enclenche T1. Ok. D'accord. Donc, ça, tu t'étiens, tu l'as ici. Donc, tu l'as ici. C'est le T qui est ici. D'accord. D'accord. Oui. Et après, tu réutilises, d'accord, un timer ici dans la commande. Tu vois, tu le prends, tu le glisses, tu vois. Et tu as le petit T1 que tu as déjà mis dans ton graph set. Ça va ? Tu comprends ? Et après, tu n'as qu'à simuler. Donc, vérifie ton graph set. Ça va ? Donc, regarde. Quand je simule. Quand je simule. Donc, regarde ici, je rentre dans ma simulation. J'enclenche I1. Qui enclenche T1. Et après 5 secondes, regarde. Après 5 secondes, les contacts vont passer à 1. Paf. Tu vois, ils passent à 1. Donc, mon timer a bien été câblé. Alors, tout ce que je voulais te dire encore, c'est que dans ce que tu m'as montré, qu'est-ce qui te manque encore ? C'est toutes tes sorties, Michel. Donc là, tu dois te dire, par exemple... Donc là, tu te fixes un petit tableau. Comme tu as fait pour tes entrées, donc tu dois le faire pour tes sorties. Par exemple, tu peux dire que Q1, c'est égal à MA, par exemple. Pardon, pas MA. C'est égal à E. E, par exemple. Enfin, je ne sais pas, moi. D'accord. Voilà. E. Tu dis que Q2, donc c'est E1. Q3, c'est tac tac, et ainsi de suite. D'accord. Et après, tu dois me mettre dans tes équations des sorties. Donc, les équations des sorties, c'est ce qu'il te reste à faire, Michel. D'accord. Donc, c'est quoi les équations des sorties ? Eh bien, tu dois dire que E1, par exemple, qui est égal à Q1, il sera activé dans quelle étape ? Q1 sera activé dans quelle étape ? Q1 sera activé à l'étape 3. Tu es d'accord. Mais le E sera aussi activé dans l'étape 4. Donc, plus M04. Tu vois. Voilà. 6 et 7. Et même 5. Donc, plus 5, 6 et 7. Tu vois. Tu es d'accord avec ça ? Et puis, tu fais la même chose. D'accord. Q2. Donc, Q2, si c'est E1. Donc, tu as E1 ici. Et c'est tout, en fait. Ah non. Une fois là aussi. Voilà. Donc, tu vas avoir M3 plus M6. D'accord. Donc, ici, tu auras Q1. Tu vois. Tu auras Q1. Et ici, donc, tu auras M3. D'accord. Plus M4. D'accord. M4. Ça va ? Et pareil pour ta tempo. Regarde. Ta tempo, elle est là. C'est une sortie de ta tempo. Donc, T1. Donc, sera T égal à M4. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. T1 sera T égal à M4. C'est pour ça que j'ai mis M4 ici. Tu vois. M4 activera la bobine T1. Ta tempo. Là. Ça va ? Et ainsi de suite. Donc, il faut juste penser pour ta tempo que tu dois double cliquer ici pour mettre 5 secondes quoi. Ça va ? Ouais. Et donc, chaque fois, tu auras Q1, Q2, Q3, Q4, ce sont les sorties de l'automate. D'accord ? Sur les sorties de l'automate. Donc, alors, c'est pour ça que ta bobine Q1, donc ta bobine Q1 correspond par exemple ici dans mon exemple à l'électrovanne E. Et donc, quand tu actives la sortie de l'automate Q1, donc ça ferme le contact. Et donc, après, au niveau de ton câblage, tu vois ton automate, voilà, ça c'est Q1, imaginons, tu vois, tu as un contact Q1. Il y a un électrovanne qui sera enclenché, voilà, qui s'appellera E. Tu vois ? Tu comprends ? Ça va, mais en tout cas, tu es quand même bien parti. Je vois que tous les... J'ai l'impression, enfin, je n'ai pas encore regardé à fond, mais les équations de tes étapes ont l'air correct. Ok, Michel ? Maintenant, il te reste les équations de tes sorties à faire, hein ? Et après, on est bon, en tout cas, pour le ladder, hein ? Alors, maintenant, fais attention, Michel, parce que la semaine prochaine, c'est le dernier cours. Et donc, il faut maintenant, après, il faut finaliser maintenant le projet, hein ? Ça va, mais écoute, mais désespère pas, tu es bien parti, hein, c'est bien. T'as d'autres questions par rapport à autre chose ou pas ? Oui, respire. Ouais, donc, au dernier cours, tu me remontes jeudi prochain, hein ? Ouais. Ouais, j'envoie à ça ce soir, ça va ? Vers 23h, hein, le temps que je le mette et que j'ai vu les autres. Ça va ? Ouais. Pas de soucis, allez, passe une bonne soirée, hein, Michel. À la semaine prochaine, hein, salut, hein. Ouais, je suis libre maintenant. Ouais. Ouais, ok, d'accord. Attends, donc sur Automation Studio, parce que là, Michel était sur Millennium 3. Attends, il faut que j'ouvre, il faut que j'ouvre aussi Automation Studio, hein. Bon Gardin. À tout le monde, hein. C'est parti. Donc tu me partages ton, tu me partages, moi je vais te montrer, oui, attends des secondes. Attends, je crois qu'il y en a qui sont faits, attends, je vais regarder des graphes 7. Ah oui, toi c'est en fait le, on l'adore en fait, c'est ça ? D'accord. D'accord, ok. Attends. Attends, attends deux secondes. Je regarde un petit peu pour voir les timers, parce que je ne l'ai plus en tête comme ça. Attends. Ouais, c'est tonne. Ouais, ok. Ou alors, comment on fait, je te partage mon écran ou tu partages le tien ? Ouais. Ouais, c'est ça, tonne 1. Je ne crois pas, non. Je crois, attends, je crois qu'il faut mettre, attends, tu permets, il faut que je fasse un test. Regarde, je vais partager mon, comment, allô ? Je peux partager mon, je partage le mien, ça va ? Je ne sais pas si tu vois le mien. Ouais, ouais, j'enregistre, j'enregistre. Donc ici, donc, bon voilà, regarde, je vais reprendre celui-là, si, voilà, je reprends. Oh ! Excuse-moi. Attends, donc ça j'efface, j'efface. Voilà. Voilà. Donc, alors, je reprends ma librairie, voilà, qui est là. Et donc, je dois aller dans l'hader IEC. C'est bien ça, parce que ça fait un petit temps que je ne l'ai plus réutilisé, là. Le ring, il est là, le contact, il est là, d'accord ? Donc, alors, donc ici, donc, la tac, je me prends ici, d'accord ? Je double-clic et je vais choisir le IN01, par exemple. In, IN0, voilà. Voilà. Voilà, qui, donc, par exemple, donc, qui enclencherait une temporisation. Donc, les tempos, ils se trouvent dans Timer, c'est ça ? Donc, le tonne qui est là, ouais, c'est ça, tac. Donc, tu viens le fixer ici, d'accord ? Alors, je pense que tu dois faire comme ça. Et après, le tonne 1, donc après, je reprends un contact, un contact ici. Et là, il s'appelle, je crois que tu as un tonne quelque part ici, non ? Attends, si je ne classe pas, voilà, tonne 1 qui est ici. Donc, tu vois, il s'appelle tonne 1, et là, tu vas enclencher une sortie. Donc, je vais mettre juste une petite sortie, voilà, un coil, voilà. Voilà, pour exemple. Voilà, et la sortie, voilà, on va mettre n'importe où il pote 1. Voilà, alors, on va tester, attends, il faut faire quelques petits tests, parce que moi, ça fait un petit temps que je n'ai plus fait. Ah, attends, ah ouais, zut, ouais, par contre, ici, je vais mettre des boutons poussoirs, parce que c'était des contacts qui venaient d'ailleurs, donc je ne sais plus. Attends, je vais vite mettre des boutons poussoirs, attends, donc dans électronique, les boutons poussoirs sont ici, voilà. Voilà, alors, si je recommence, donc alors, si j'enclenche ici, tac. Attends, donc ça, ça ne va pas, donc là, il y a un truc qui ne va pas. Attends, quand je clique là, que je fais F1, je ne le maîtrise pas, ça fait un petit temps que, attends, hein. Je ne sais plus, moi, attends, hein, il y a moins que ce soit juste celui-là, alors, attends, je ne sais plus, hein, je dois faire quelques tests. Attends, mais je suis sûr que j'avais fait un exercice. Attends, hein. À moins que je reste, encore une fois, attends, et le cul. Attends, à moins que ça. Attends. Non, attends, à moins que ça soit le IN, alors, peut-être. Attends, peut-être, ça, ouais. Attends. Non plus, ça n'a pas l'air de marcher. Et les deux. Ah, voilà, regarde. Ah, attends. Ah, là, regarde, là, tu vois, tu as le décompte de 10 secondes. Voilà. Et après 10 secondes. Voilà. Et tu enclenches tonne 1 qui enclenche ta sortie. En fait, tu n'es même pas obligé de mettre, en fait, là, tu vois, tu n'es même pas obligé de mettre ça. Voilà, donc ça, ça marche. Tu as vu ? Ah, pour mettre autre chose que 10 secondes. Là, tu double-clic. Là, ici, oui, c'est ça. C'est ça, ici, ouais. Là, si tu mets 3, je crois que ça va aller. Voilà. Donc, si je recommence, voilà, voilà, 3, 2, 1, voilà, et ça compte. Ça va ? Ça marche, hein. Ouais, c'est ça. Parce que si tu es obligé de faire ça, parce que si tu fais l'un ou l'autre, ça ne marche pas. Donc, par exemple, si tu ne fais que in, ça ne marche pas. Tu vois, ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas. Et si tu mets que en, ça ne marche pas non plus. Et donc, il faut faire les deux. Mais alors, je ne sais pas pourquoi. En fait, quand tu relâches la commande, il refait la recette tout seul. Donc, regarde, c'est-à-dire que quand tu lâches... Parce qu'ici, je laissais appuyer I1, tu vois. Je laisse appuyer I1. Mais donc, quand je laisse appuyer I1, tu vois. Mais dès que je relâche, tu vois, hop, il se stoppe. Par contre, tu vois, quand tu le relances, il recompte de nouveau. Alors, tu vois, si je le stoppe, alors, tu vois, il ne maintient plus le timer, quoi. Donc, tu le recettes en désactivant I1, I0. Alors, on peut essayer. On peut regarder le compteur, si tu veux. Ainsi, tu vois comment ça marche. Alors, ça fait un petit temps aussi que j'ai pu utiliser le compteur. Mais on va... ça ne doit pas être très compliqué. Alors, compteur, il est où ? Compteur, il est ici. Je crois que c'est CTU. Alors, donc ici, là aussi, je crois que tu peux mettre une valeur. On va mettre 3 pour ne pas compter jusqu'à 10. Voilà. Comment tu dis ? Oui, là, tu as un reset, oui. Là, tu as un reset. Et d'ailleurs, on va mettre le reset sur I1, par exemple. Je vais mettre I1, tac, tac, par exemple. Il est où ? Voilà. Oh, si, c'est bon. Voilà. Et là, ce sera le reset, par exemple. Voilà. Et donc, là, pareil. Je crois qu'ici, tu as besoin d'un contact qui s'appelle CTU1. Donc ici, CTU. Voilà, CTU1 qui activerait une sortie, par exemple. Voilà. Coil. Voilà. Voilà, on a essayé ça. Ça devrait peut-être fonctionner, ça. Enfin, sans garantie. On va essayer. Donc, 1, tu vois, il compte bien 1. 2, tu vois. Et 3. Et à 3, tu as vu, il vient de se mettre à 1. Enfin, tu vois. Là, tu vois même 4. Tu vois, après, ce contact-là, tu vois, il est passant. Tu vois ? Dès qu'il dépasse, il devient passant. Et stop. Et là, tu... Ah, le reset ne marche pas, tiens. Tiens. Je crois qu'alors, il faut que tu actives toujours avec le EEN. On va regarder. On va regarder. Donc là, tu as l'europe. Ah non, ça marche pas. Ça marche pas. Attends, hein. Le reset, comment ça fonctionne le reset ? Hein ? Attends, une fois. En fait, à quoi sur le EEN ? Attends, il y a une astuce avec le EEN. Attends, laisse-moi réfléchir deux minutes. Donc, tu vois, là. Et le EEN, attends, hein. Et le EEN, il n'y a peut-être pas moyen d'activer. Attends, hein. Pardon, c'est ici. Voilà, tu vois, tu dois toujours activer le EEN, tu vois. Donc là, tu vois, ainsi, il s'active et peut-être la telle recette. Par contre... Attends, il y a un truc qui ne va pas quand même encore. Ah, mais à mon avis, tu dois voir une sortie ici. Attends. Ouais. Attends, on va encore recommencer. Voilà. Tu vois, je suis contre jusqu'à 3. Voilà. Et à 3, tu as vu, ça active ici. Tu as une bobine. Et là, le reset. Donc, tu es obligé. Donc, ici, contrairement au timer, ici, tu ne peux pas prendre le contact CT1. Mais tu dois prendre ici le contact de la sortie ici, tu vois. Ouais. Le output 1. Et là, tu peux reprendre un contact de output 1. Ouais. Donc là, ça marche. Sinon, j'enregistre la vidéo, si tu veux, Antonio. Ok. Ouais, ouais. Ok. Attends, j'arrête mon partage. Ça va, t'as compris maintenant ? Alors, vas-y, tu peux me montrer. Ouais. 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 Oui, 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 ok, ça va super, impeccable, oui, tu veux que je vérifie un peu ton ladder, ton graph 7, tu me l'as envoyé ou non ? Oui, tu peux me l'envoyer tout de suite, ainsi je peux regarder en parallèle et ainsi je peux déjà corriger ce que tu as fait. Ok, je l'ai reçu. Attends, je l'ouvre, deux minutes. Ok, parfait, je le mets sur le côté et voilà, donc ok, attends, je vais faire un petit zoom, voilà. Voilà, donc alors, je corrige, donc M1 c'est M2 jusque M9, puis tu as EN10, 101, c'est ça ? Je ne vois pas l'étape 101, ah c'est EN10 c'est ça ? Non, mais l'étape 101 je ne la vois pas dans ton graph 7. Ouais, mais en fait tu as trois étapes, quand je regarde ton graph 7, tu as trois étapes, une qui s'appelle EN10, l'autre qui s'appelle 101 et la dernière qui s'appelle SA102. Mais ce sont quand même des étapes que tu dois représenter, tu vois. Ce sont, mais en fait ta macro-représentation, ce sont quand même des étapes quoi, tu vois, même sur des, tu vois, tu peux les noter comme ça, ça ne me dérange pas, tu vois, ça ne me dérange pas. Mais attends, attends, attends deux secondes, attends deux secondes que je réfléchisse. Si j'étais toi, donc EN10 c'est une étape initiale, en fait tu aurais dû mettre deux, enfin tu vois, tu devrais mettre deux graph 7 quoi, tu as le graph 7 principal qui est bon. Ouais. 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 Ouais, 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 d'accord, ok. Mais pour ton, pour ton ladder, tu vois, ton EN10, il sera activé lorsque tu as A0, B0, fois pas, tu vois. Ton EN10, en fait, comment est-ce que tu set ton EN10 ? Montre-le-moi avec ta souris, ou est-ce que tu set ton EN10 ? Moi je lis et je vois dans ton graph 7, enfin dans ton ladder que ça vient de M10. Oui. Oui. Oui, M10. Donc, ton M10, tu set EN10, ça c'est bon. Donc, tu vois, tu as ton M101. Ouais, d'accord, ok. Mais donc, tu vois ce qu'il manque, attends, reviens tout au-dessus, dans ta première ligne. Donc, il te manque ton M101. Tu es d'accord ? Ouais. 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 Ok. Et montre-moi ton recette de SA12 maintenant. SA112, pardon. Le recette de SA112, tu as mis quoi ? Ouais, donc là, c'est bon. Et ton recette. Ouais, ça va, ok. Ça marche. Moi, j'aurais plutôt mis... Ouais, mais bon, c'est bon. Ok. Attention que le graph 7 que tu m'as envoyé, tu m'as envoyé encore l'ancienne version. Non, non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Mais que tu ne reprennes pas celui-là. Ouais, c'est ça, il y a encore les boucles. Ouais. 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 Ouais, c'est pas mal ce que tu as fait. Tu veux que je vérifie tout ? Ton graph 7, il est bon. C'est bien ce que tu as fait avec les macro-étapes, là. C'est pas mal du tout. Ouais, mais... Tant que j'y suis, t'en remontes depuis le début. Attends, hein. Attends. Ah ouais, donc ça, c'est ta deuxième page, c'est ça ? Attends, mais reviens à première page, parce que je n'avais pas tout vu, si tu veux bien. Ouais, tu reviens au tout début, si tu veux bien. Voilà, donc laisse-toi ici. Attends, donc après, tu as M9 fois T3. Il est marqué TP3, c'est normal. Ouais. Ok. Ouais, 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 ouais. Ok, ok, d'accord. Non, non, mais c'est... Alors, ouais, donc ça, c'est bon. Et après, tu es à bout huit fois. C'est un bas, ça, c'est bon. Mais attention que c'est un barré, c'est... Donc, comme je t'ai montré, pour le compteur, tu dois mettre une sortie, hein. Donc, c'est une bobine qui... C'est une bobine qui va s'appeler C1, alors. Tu es d'accord, hein ? Parce que quand je regarde mon truc... Ouais, c'est une bobine qui va s'appeler C1. Ok, d'accord. Alors, ensuite, M10 fois... M10 va enclencher M1. Euh... Donc... Ah non, alors, recette de M1, c'est M10, mais c'est bon. Et M10, c'est M1 fois A0, B0 fois pas. C'est de M10, ouais, c'est ça. Recette M10, c'est... ... C'est parti. Non, attends. Ce qui varie, c'est TM10. Non. Non. Pour moi, ce qui recette M10, c'est l'étape 2 et l'étape 5. Oui. Oui, ok. Oui, oui, oui. Oui. Oui, oui. 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 Oui ? Oui ? Bonjour. Donc ça c'est pour les sorties, tu vois, les sorties tu peux faire des 7 reset aussi, ça c'est ce que je vous avais déjà expliqué aussi, ouais. Oui c'est bon. Mais attendu, je suis d'accord avec la macro-réprésentation, mais là où je suis moins d'accord c'est ton ladder. Mais c'est sur ton ladder qu'il y a un problème, c'est pas un problème de ta macro-réprésentation. Parce que ton ladder ça ne va pas aller, ton graph 7 il est bon, je t'ai dit qu'il était bon. Mais c'est dans ton ladder qu'il y a un problème. Donc dans ton ladder en fait, qu'est-ce qui va recetter ton étape 10 ? Qu'est-ce qui va recetter, ce sont les étapes après. Donc quand tu dis que tu vas recetter une étape, qu'est-ce qui recette une étape, ce sont les étapes après. Et toi tu m'as mis l'étape avant. C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? Ouais. Ouais. Et tu dois supprimer S102. ouais ouais parce que c'est l'étape avant voilà très bien ensuite tu as EN10 donc ça c'est M10 ça c'est bon ça c'est bon le recette de M10 c'est M101 ça c'est bon le C de M101 c'est EN10 fois le pas barre très bien le recette de M101 c'est SA102 très bien le SA102 qu'est-ce qui est le 7 c'est le M101 fois pas c'est bon le recette de SA101 c'est M10 ah non non c'est ta raison ouais ouais c'est le 2 et le 5 ça c'est bon qu'est-ce qui va c'était M2 c'est M10 fois SA102 ouais ouais c'est ça pour le recette donc là il y a un truc qui n'est pas enfin je vois que pour le recette donc c'est juste M3 donc que tu dois barrer le recette de M2 c'est juste M3 bon est-ce qu'il y a plus on a supprimé les rebouclages ouais mais ouais donc ça c'est pas bon ok 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 Ok, passe le suivant. Alors, pour passer d'une page à l'autre, ça a été facile. Ça va, tu as su... T'as pris le même Rung? Ok, d'accord. C'est bien. Alors, après tout, tu as... Tu sais, ouais, attends. Alors, donc ici, tu as le C2M3, c'est M2 fois B1, ça c'est bon. Le REC2M3, c'est M4, ça c'est bon. Ensuite, le C2M4, c'est M3 fois TP1, c'est ça. Le REC2M4, c'est le 8, ça c'est bon. Et après, tu as M5, le C2M5, donc c'est M10 fois SA12, c'est ça, REC2M5, c'est... Donc là aussi, tu dois supprimer pour le REC2M5. Donc, c'est juste M6, hein. Ouais. Ouais. Voilà, descends un petit peu, si tu veux bien. Ouais, descends encore. Ouais. Ok. Alors, c'est le C2M6, c'est 5 fois A1, c'est bon. REC2M6, c'est M7. C2M7, c'est M6 fois T2, TP2, REC2M7, c'est M8. C2M8, alors c'est le 4, le 7 et A0 et B0, c'est bon. Le REC2M8, c'est le 9 ou le 1. Ok. Très bien, c'est bon. Et après, tu dois... Alors maintenant, tu dois faire tes tempos, tes sorties et tes compteurs. En B0, c'est... Ton TP1, c'est pas sur la sortie Q que tu dois le mettre. Ton TP1, c'est sur la sortie Q, non ? Ouais, c'est ça. Ça, c'est à mon avis, c'est Q barré celui-là. Non ? Bah encore, je suis pas sûr, mais il faudrait tester encore. Ouais, c'est ça. Ah donc là aussi, pour C1, tu t'es trompé. C'est pas... C'est pas... Ouais, c'est ça. Et là, tu dois te mettre sur le Q. Ouais. Donc, qu'est-ce qui incrémente ? Ton incrémentation, c'est M8, tu vois, pour l'incrémentation. Ouais. Et tiens, ton... Tu dois pas réciter, ton, dans ton graph 7, il était où ton... Ah, parce que tu l'as pas mis, tu l'as pas mis dans ton graph 7. Ouais. 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 Ouais D'accord Voilà écoute Ouais ok tu peux m'envoyer Mais de toute façon on se revoit quand même la semaine prochaine Parce qu'il nous reste un cours je crois C'est ça C'est le dernier cours la semaine prochaine Donc voilà J'espère que tu pourras terminer Mais normalement c'est en bonne voie je pense C'est ça Ouais ouais mais je comprends bien Il n'y a pas de problème Ouais 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 Bah oui Non bah écoute Va te reposer alors Antonio Maintenant Bah ouais ouais je veux bien croire Je veux bien croire Mais de toute façon ne stresse pas Antonio Si tu n'as pas encore fini jusqu'à Pour la semaine prochaine je peux encore te laisser une semaine Encore en plus on se verra pas Mais bon moi je peux me remettre mes points Encore 10 jours après le dernier cours Ça ne poserait pas trop de problèmes je pense Ça va Ce qui serait bien c'est que tu te finisses pour la semaine prochaine Mais bon tu feras ce que tu peux Ça va Allez Salut à toi Antonio Bye bye Au revoir Euh Tadam.